La Bible, les trois textes de ce matin sont extraits tous les trois de l'Évangile de Jean et centrés sur le thème du Royaume de Dieu. Tout d'abord, dans cet Évangile de Jean, au chapitre 6, les versets 14 à 15, qui suivent le récit de la multiplication des pains. Les gens, voyant le miracle que Jésus avait fait, déclarèrent « Cet homme est vraiment le prophète qui devait venir. Dans le monde, Jésus se rendit compte qu'ils allaient venir l'enlever de force pour le faire roi. Il se retira donc de nouveau sur la colline, tout seul. » Puis au chapitre 12, les versets 12 à 16. La foule nombreuse, qui était venue pour la fête de la Pâque, apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Ils prirent alors des branches de palmiers et sortirent à sa rencontre et ils criaient « Gloire à Dieu, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, que Dieu bénisse le roi, le roi d'Israël. » Jésus trouva un âne et s'assit dessus, comme le déclare l'Écriture. « N'aie pas peur, population de Sion, regarde, ton roi, viens, assis sur un jeune âne. » Ses disciples ne comprirent pas ses faits tout d'abord. Mais lorsque Jésus eut été élevé à la gloire, ils se rappelèrent que l'Écriture avait annoncé cela à son sujet et qu'on avait accompli pour lui ce qu'elle disait. Puis, au chapitre 18, les versets 33 à 37, un extrait du dialogue de Pilate avec Jésus. Pilate rentra alors dans le palais. Il appela Jésus et lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit « Dis-tu cela parce que tu y as pensé toi-même ou parce que d'autres te l'ont dit de moi ? » Pilate répondit « Suis-je un Juif, moi ? Ceux de ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ? » Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour empêcher qu'on me livre aux autorités juives. Mais non, mon royaume n'appartient pas à ce monde. Pilate lui dit alors « Tu es donc roi ? » Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour parler de la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. » Je vous invite maintenant, chers frères et sœurs, à chanter le cantique numéro 117 dans le recueil « Louanges et prières ». La première, la deuxième et la troisième strophe de ce cantique numéro 117. La première, la deuxième strophe de ce cantique numéro 117. La première, la deuxième strophe de ce cantique numéro 117. La deuxième, la deuxième, la deuxième, la deuxième. La deuxième, 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 la deuxième Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Non pas le silence du bavard, rempli de mots, de lui-même, mais celui du cœur qui écoute le murmure de ton esprit qui éclaire pour nous ta parole. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 MFP.